Comme on a parlé la dernière fois, ça se séparait en sept parties. On nous a fait un plan de toutes les catégories dans lesquelles s'applique le bitachon, la confiance en HM. Alors, ceux qui se rappellent, il y avait la deuxième partie de la première partie. La première partie, parler du bitachon dans tous les inanimes du roi Lamaze, de ce monde, se séparer en deux. La première partie, les choses qui sont essentielles, vitales dans la vie, comme la vie, la mort, la santé, les maisonotes, de quoi manger. Ça, c'est ce qui est vital. On a dit, sur ça, dans ce domaine, il faut s'appuyer sur HM à 100% et ne pas s'inquiéter de rien. La deuxième partie, c'est tout ce qui concerne les biens de l'homme, ses affaires, Misra, Melacha, son travail. Nessir Abad Rahim, quand une personne voyage d'un endroit à un autre, à l'époque c'était dangereux de voyager. Aujourd'hui aussi c'est dangereux, d'une autre sorte de danger. Itmanout, Srirout, Avada, Becherout, Hameloukha, toutes sortes de postes de travail. Sorknout, Kablanout, Misra, Mishra, 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 Mishra. Faire des affaires avec Hachraï, Hachraï ça veut dire accrédit. Comment il faut se comporter dans le bitachon ? Je prends de la marchandise à crédit ou je donne la marchandise à crédit. Où il doit être mon bitachon, Bachem ? Je dois être potère qui va me payer ? Ou je dois pas être potère qui va me payer ? Qui doute ? Les voyages qui sont lointains, par le désert, par la mer, toutes les choses qui sont des choses qui apportent en plus. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses vitales comme on a dit dans la première partie. Là maintenant c'est pour gagner, pour gagner sa vie, pour avoir des biens, pour avoir un homme qui a besoin d'acheter une plus grande maison, il a besoin d'acheter d'autres vêtements, pas des vêtements qui sont juste de quoi se vêtir pour ne pas être nus. Mais il veut plusieurs vêtements, vêtements de Shabbat, vêtements de Chol, Mitzvot, pas, vêtements de Shabbat, Chol, les chaussures de Shabbat, tout ça, ça demande d'avoir de l'argent en plus, en plus de ce qui est vital. Comment doit être le bitachon dans ces choses-là ? Un homme doit travailler, s'il disait qu'il a un travail, il a un diplôme, peu importe. Le but pour lequel il doit travailler, c'est d'avoir le minimum vital. Ça c'est le but. On n'est pas en train de dire que c'est ce qu'il va recevoir. Ce qu'il va recevoir, peu importe. Nous on est en train de dire maintenant comment l'homme, il vous dit, ma'amine, devant les choses. Quelle est son approche par rapport au monde du travail ? Travail, on dit, ce n'est pas tout ce qu'il travaille, même en avril, il travaille. Quelle est ma façon de penser, de voir les choses quand je vais travailler ? Il dit le Rav, le bitachon doit être que tu dois penser à avoir le minimum vital. Pour avoir, grâce à ce travail, à cet intermédiaire d'Ignanime du monde, seulement ce qui est obligatoire pour vivre. Il va travailler pour avoir de quoi manger du pain, pour avoir un toit où dormir, minimum. Donc déjà, tout celui qui va travailler pour être riche, il est à côté. Il est à côté de ses pompes. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la raison pour laquelle Akadosh Buhu a mis l'homme yéhoudi dans ce monde. C'est très simple, parce que l'homme yéhoudi dans ce monde n'est pas venu pour la fin dans ce monde. Ce monde, c'est un prosdor pour l'Orlam Ba. C'est une préparation pour l'Orlam Ba. Ceux qui commencent et terminent dans ce monde, c'est l'égoïne. Nous, ce monde-là, ce n'est même pas le commencement. C'est un prosdor, il finit à la trakline. Donc nous, dans ce monde, on doit se préoccuper d'avoir le minimum nécessaire pour vivre. Et maintenant, il est à côté de l'Orlam Ba. Mais si Akadosh Buhu a décreté qu'il est le plus, il n'est pas le plus. Pourquoi pas ? Vous voyez, l'Av, tu sais, il est à côté de l'Orlam Ba, même sans effort de sa part, même sans aucun effort de sa part, viendra ce plus qu'Akadosh Buhu a été gossé à l'Av. Si Akadosh Buhu a décreté qu'il soit riche, et il est né dans un mazal de riches, il sera riche. En faisant le strict minimum, lui, dans sa tête, il sera de toute façon riche. Parce qu'il est à l'éloquim, il est à l'éloquim. Et là, il faut faire attention de ne pas chercher les moyens qui vont m'amener ce plus-là. Ça change la vie d'un homme. Et non seulement ça, mais si en plus, de toute façon, Akadosh Buhu lui amène ces moyens-là. Il n'a pas cherché à être un homme d'affaires. Il n'a pas cherché à avoir des immeubles dans le monde. Il n'a pas cherché. Il s'est fait tout seul. On a dit, il ne faut pas dire non. Si ça vient, il ne faut pas dire non. Il vient, on lui propose, voilà, une affaire, etc. Il y a un autre qui, il est en train de vendre à moitié prix son affaire. Il a l'argent. Il faut juste une signature. Il n'y a rien à faire. Juste signer. Ici, l'affaire a fructifié, il a multiplié, fois 10, fois 20, le chiffre d'affaires, sans rien faire. On va dire non. Oui. Mais il n'a pas cherché ça. Parce que si c'est n'exerce sur l'homme de devenir riche, l'affaire ne le rendra riche. Mais moi, qu'est-ce que je dois chercher en tant qu'un yéhoudi m'amène ? Le minimum. Et il n'aura pas plus que de quoi vivre. Écoutez cette phrase-là. Si un homme est né dans un mazal où il n'aura dans sa vie que le strict minimum. C'est embêtant à entendre, à vivre, c'est encore pire. Mais c'est comme ça. Alors, regarde ce qu'il dit, le Râpe. Même s'ils vont s'efforcer toutes les créatures du ciel et de la terre pour lui rajouter quelque chose, ils ne pourront jamais le faire par aucun moyen. Parce que c'est l'Akzera Tachem. Et personne n'est au-dessus de l'Akzera Tachem. Rien. Mais quand un shérif t'apli dans cette chose-là, il aura gagné une grande chose, il aura gagné. La paisibilité, la tranquillité, le repos de ce cœur. Combien des gens j'entends qui m'appellent, etc. Ou parfois j'appelle, comment ça va ? Oh là là, oh là là, oh là là. Quoi oh là là ? Oh là là, je ne te dis pas, je ne sais pas ce qu'il se passe. Le mazal, il est bloqué. Le truc, il est bloqué. Ou je mets la main ci, ou même ça. Et les gens, ils ne sont pas bien. Et la femme me dit, oh, parle-lui à mon mari, je ne sais pas ce qu'il a, il est déprimé. Ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a ? Ils n'ont pas menuchatanefesh. Pourquoi ils n'ont pas menuchatanefesh ? Parce qu'ils se sont mis comme but dans ce monde de multiplier les biens. Et Akadosh Boko a décidé que c'est tout ce qu'ils auront. Ils n'arrivent pas à atteindre ce que leur voisin est atteint. Ils sont mal. Ils sont mal pour rien. Parce que ça ne change rien. Ce qu'on a vu pendant déjà plus de 30 pages, ce qu'Akadosh Boko a été causé à l'homme qu'il aura, il aura et rien de plus. Encore une fois. Encore une fois. Là, il y a à voir l'idée à Hirim. Il faut qu'un homme sache que ce qui lui a été fixé, qu'il aura, ça ne passera pas entre les mains de l'homme. Parce que un homme, plus il a des biens, plus il est inquiet. Pourquoi ? Il a peur de les perdre. Et si l'autre ouvre aussi une concurrence, combien ils ont peur les gens de la concurrence ? Il a une affaire. C'est le premier dans cette affaire-là, dans ce domaine. Il a mis tous les copyrights, tout ce que tu veux. Ça ne sert à rien, les chinois. Les chinois, ils arrivent à tout contourner. Ils te changent là-bas une lettre, ils te changent un truc. C'est fini, ils tombent par terre. Et il a peur. Il a peur si l'autre, il va ouvrir. Si l'autre, il va prendre l'idée. Et si l'autre, il fait vite avant que peut-être un autre va le devancer. Combien il y en a, ils ont fait des choses comme ça ? Je connais même personnellement des gens, ils ont développé des applications. Aujourd'hui, ça va très bien. Ça marche bien. Ils ont développé, développé. Ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Un mois avant le Chivouk, hop, l'autre, il a déjà sorti. Fini. Tout perdu. Tout perdu. L'autre, il a sorti avant. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre. Ils ont peur de perdre l'investissement. Ils ont peur de perdre. Si les gains, ils ont peur de tout perdre. Dieu leur a, ma chénique, sa blot, lo ya avor, l'idée, l'arrivée, ce qui a été fixé à l'homme ne passera jamais chez l'autre. Jamais. Si seulement ça a été fixé, que ça reste sur toi. Chez lo ya avor, yotem, moukdam, lo ya term, muham, asman, chénique, de zar, alab, l'avo, les choses, les biens ne viendront ni plus tôt, ni plus tard que le temps qu'ils ont, qui a été fixé pour qu'ils arrivent. pour que la réussite de l'homme arrive. Elle arrivera en son temps. Celui qui a compris ça, celui qui renforce cette emunala dans son cœur, il a gagné énormément. Il a gagné la tranquillité. Il est bien, il est heureux. Peu importe ce qui se passe dans les affaires. Parfois, il y a un isaïon, un isaïon dans la émouna, où une seule personne donne la parnassa à beaucoup de monde. Par exemple, un grand, grand, chef d'entreprise, très, très beau classé, c'est lui qui donne la paie à ses cadres, c'est lui qui donne la paie à un, celui-là, et à celui-là, et à celui-là. Il a 200, 300 salariés. Ah, il reçoit plus, l'autre il reçoit moins, mais tous sont payés par cet homme-là. Pour eux, c'est Dieu. C'est lui Dieu. C'est lui. C'est grâce à lui qu'on reçoit l'argent. C'est grâce à lui. Donc on cherche à lui trouver grâce, etc. Pourquoi est-ce que je beaucoup met l'homme dans cette situation-là pour l'éprouver ? En qui tu vas faire confiance ? En qui tu vas faire confiance ? Est-ce que cet homme-là qui est sourd, ce grand directeur, il est auvé de taïlokim, il s'est raché, ou même ré-autant ? Ou chas v'shalom, il se rebelle contre Hachem et met sa confiance en l'homme ? Lui fait cette chose-là comme moyen de l'éprouver. dit ici le Pérou, la possibilité qu'Hachem donne à l'homme de ramasser beaucoup d'argent. C'est une épreuve très forte pour l'homme, très dure pour l'homme. On a dit déjà plusieurs fois à l'Église de la Tchérim que l'épreuve de la richesse est beaucoup plus grande que l'épreuve de la pauvreté. Est-ce qu'il va utiliser ces moyens-là qu'il a reçus de la Kadosh Baruch Hu pour faire la volonté d'Hachem ? Donner la Tchérim selon ses moyens, pas selon ce qu'il pense qu'il a acquitté. Eh bien, il a donné, ça dépend combien il a. Il a donné un million. Et s'il a un milliard ? C'est quoi ce million-là ? Un pour cent. Donc il donne combien ? Hein ? Cent millions. Qu'est-ce que tu vas faire avec neuf cent millions ? Lui, il vient et il dit j'ai donné cent millions d'euros. J'ai construit, je suis trente chivote, quarante chivote. Et à cinquante colonie, c'est moi qui les tiens. Il est content. Qu'est-ce que tu vas faire avec neuf cent millions ? Qu'est-ce que tu vas faire avec neuf cent millions ? Et là, cet homme-là, il est loin de s'être acquitté de son devoir. Pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a donné autant ? Pour quoi faire ? Pour que tu multiplies un corps et tu fructules. Pour les donner. Pour t'occuper des pauvres. Pour t'occuper des orphelins. Mais je vais donner cent millions. Tu dois donner cinq cents millions. Six cents millions. Sept cents millions. Je dois donner. Il te reste trois. T'as vu, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Tu ne les avais pas. Tu ne les avais pas. T'as mal au ventre. Il se fait mal. Sept cents millions. Sept cents millions je donne. Mais dis-moi, il te reste trois cents millions. C'est bien. C'est bien, trois cents millions. Même dix millions, c'est bien. Même un million, c'est bien. Même un million. Mais un million, c'est bien quand on n'a rien. Mais quand on a un milliard, un million, il lui reste. Il se suicide. Il y en a qui se suicident. Pour beaucoup moins que ça, il se suicide. Pourquoi ? Il a tout perdu. Sa fortune. Il te reste un million d'euros. C'est beaucoup. C'est un petit loto, un million d'euros. Il y en a plein qui seront en temps de le gagner. Il a perdu toute sa fortune. Toute sa fortune. Il y a tout dans la tête. Ou alors, il suivra son Yatsara, qui va l'influencer. Il ramasse, ramasse l'argent, ramasse, il fait encore des affaires, investit l'un, investit l'un. Il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas la bouteille. Et Adraba, plus tu les vois des riches, des milliardaires, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu ça, de mes yeux moi-même, j'ai vu ça. Un milliardaire, milliardaire. Il y a une fois, qu'est-ce qu'il me raconte ? Ravel Basse. Ravel Basse, il raconte une fois qu'il est parti aux Etats-Unis et on lui a fait prendre un rendez-vous chez un grand archi, archi milliardaire à New York. Rendez-vous, le Ravel Basse, le grand cabote, ils font ma mâche, le grand cabote. Ils le font rentrer, le cabote cadeau, il fait sortir tous les employés, il asseoir devant lui, le bureau, c'est un étage entier dans un building là-bas. Un club bureau. Il le prend là-bas, il dit, les fruits secs, les aides, toute la table remplie. Il dit, le milliardaire, il dit comme ça, ça ne se rappelle pas ce qu'il raconte. Il dit, il dit, il faut qu'il me fasse une bracha. Ravel, il dit, c'est un bon chèque pour l'Aïgé. Il dit, il dit, il dit, quel bracha tu veux ? Il dit, faites-moi une bracha. Dans l'immeuble d'à côté, il s'appelle comme ça, comme ça, comme ça. Il a le double de mes biens. Le double. Faites-moi une bracha, que je sois comme lui. Il dit, il fait une bracha, un amage. Il termine la bracha, un amage. regarde-moi ce rendez-vous là. Le Rav sort avec son bignan, payé. Il dit, Amen, Amen, Chaym, Chaym, Chaym. Ils ont terminé de parler, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Ils ont terminé l'entretien, quart d'heure, 20 minutes, ils sont le chéquier. Le chéquier, ici, quand on remplit le chèque, il dit, il dit, comme ça, comme ça, 200 dollars. 200 dollars dans le chèque. 200 dollars. Un avrech au rachaïm, un avrech au rachaïm, il paye, ptichat, il sait faire col nidre, je le connais, tzaddik, comme Israël s'appelle. Col nidre, tous les ans, 5 000, 6 000 dollars, tous les ans. Un avrech. Un avrech, il tient 5 000, 6 000 dollars, l'archimillardat, tu t'en as 200 dollars, t'as pas honte. C'est le prix, c'est le prix. L'homme riche, on a FKSF, Louis Parkes, il ne s'arrête jamais, je ne sais jamais, je ne sais jamais, je ne sais jamais de l'argent. Quand il sort 200 dollars, pour lui, c'est un effort, c'est dur, j'ai donné, je n'ai pas pris, je suis habitué à prendre, je suis habitué à m'enrichir, à grandir, à rajouter, à entasser, des biens, sortir, je ne connais pas ça. Pour. A Yézher, me faté auto, le kametz, minatet lahirim, le Yézhera, me faté auto, me faté auto, il fait un travail, le Yézhera psychologique, très fort, d'être avare, de ne pas donner aux autres. Ça, c'est l'épreuve de la richesse. Le pauvre, il n'a pas cette épreuve de la richesse. Le pauvre, c'est beaucoup plus facile pour lui donner. Donner beaucoup. Le riche, c'est très dur pour lui donner. Pourquoi ? Il est tombé dans le piège du Yézhera. Le riche, il s'est mis comme but de augmenter, de multiplier les biens. Toute dépense, même si elle est petite, elle est très dure pour lui. Tout le monde croit que s'il va être riche, il va donner. Combien de brakhot ? Les gens te demandent, faites-moi une brakha rare. Je vous dis, quoi d'arab ? Si je gagne au loto, si je gagne, si ça marche l'affaire, vous pouvez compter sur moi. C'est ça, mon deuil. Mon deuil. Je te fais quand même, mon rachat. Alors que ce soit les temps, elle est de barboudat HaShem. Afour, je peux compter sur toi maintenant, je peux compter sur toi. Quand ce sera riche, je ne sais pas. Maintenant, oui. Allez, viens au gala. Badaï. Après ? C'est très dur. Très dur. Dit David Amalek, ala vashalom, al-tif-te-humid divim. Ne faites pas confiance, on est divin. Mais ben adam she'en lo, t'échouera. La échouera vient de qui ? Ben adam she'en lo. Un homme qui n'a pas, ne lui est bien la échouera. Ben it ralem et t'sanker, an-him, shalab l'efarnessam. Ken, chasb shalom, il peut tomber dans le piège de ne plus faire cas des besoins des pauvres. Kedeshit HaShem yotar yotar, parce qu'il s'est mis comme but de s'enrichir. Et c'est un piège, c'est le piège de la richesse, c'est le piège de l'argent. De chercher à s'enrichir au lieu de chercher à passer ce monde sans ramasser avec le minimum de servir HaShem. de la façon dont il peut servir HaShem. Et s'il reçoit, il reçoit. Si son mazal c'est d'être riche, il sera riche. L'objectif ne doit pas être oublié. Il ne faut pas oublier l'objectif. Kedosh Baruch Hu y'ezakinu t'amid la'amine b'amuna shemami.